Il s'est avéré que son frère l'avait caché. Oli a cherché dans l'armoire. Finalement, il trouva le casier dans l'escalier. Mais la clé est tombée accidentellement dans les fissures du sol. Oli a essayé de la récupérer avec ses mains et un couteau. Mais ça n'a pas marché. L'Indien n'en peut plus. Il ne pouvait pas se permettre de perdre sa belle-fille. Alors il est allé sous le plancher. Mais à ce moment-là, une silhouette grise est apparue sous le plancher. C'était si horrible qu'Oli en a pleuré. Soudain, une réponse est venue de l'intérieur. Oli s'est baissé et a accroché l'Indien. Avec une clé attachée à son pied, il essayait juste de reprendre son souffle. Le soir, Oli regardait la télévision. On y voyait des cow-boys dépouiller les indigènes. Et quand il a vu son compagnon se faire voler, l'Indien ne pouvait pas rester assis. Il a tiré un coup d'épée sur le cow-boy. Oli éteint la télé et ressuscite l'infirmier. Il ressuscite le médecin. Et avec quelques soins, il lui a sauvé la vie. L'Indien était désolé. Il s'est occupé du cow-boy. Et c'est là que Oli a compris qu'il ne faisait pas partie de ce monde. Après tout, il était temps pour eux de retourner dans leur propre monde. Après un bref au revoir. Les deux se sont posés. La petite porte. La porte qui se ferme et s'ouvre. Ils étaient de retour dans leur propre monde.